Tous debout, et rappelons du haut de cette tribune au petit Emmanuel Macron qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée, qu'il se souvienne que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, offisqué ou paniqué, convoque un conseil de défense mais un nom de Dieu. Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne et dégagez du Niger et du Sahel car vous ne faites pas partie du problème mais vous êtes le problème lui-même. Et même aux agissements et actions de certains instruments africains, notamment la CEDEAW, la BCAW, liez-moi au service de l'ennemi, notamment la France. Personne ne mourra de faim, ch'a'Allah ou biiznillah. 8. Malgré tout, faites agir en dehors du cadre officiel, les Africains, car les liens décentes, la fraternité et la solidarité africaines agiront sûrement et certainement. 9. Aucune indigence vis-à-vis des provocations des forces étrangères françaises, de leurs coopérants et diplomates et de leurs médias. Ils doivent respecter les Nigériens, les autorités de la transition nigérienne ou simplement dégager du Niger car ils ne représentent aucune valeur ajoutée ni au plan sécuritaire ni au plan de développement. 10. Préserver la sécurité de l'ancien président et ses compagnons, mais faire agir la justice et engager une lutte implacable contre la corruption et le détrulement des déniés publics. 11. Engager et mutualiser les efforts avec le Burkina, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, même l'Argérie dans la lutte contre le terrorisme et le balitisme transfrontal. 12. Préparer la huitième république souveraine, indépendante et dont les socles et les fondants reposeront sur les valeurs sociétales nigériennes. Monsieur le Président du CNSP, récemment votre frère d'armes et compatriotes du général Salifou Modi étaient dans notre pays pour une visite de travail. Une visite qui lui a vali d'être limogée par le préfet français Bazou. J'ai pu vous assurer qu'il a constaté et profité de la fraternité de ses frères d'armes maliennes et de l'attention particulière de nos plus hautes autorités vis-à-vis du Niger et du peuple nigérien, contraints de cohabiter avec les plus grands prédateurs chassés du Mali, notamment la force Barkhane et Assyri. Mesdames et Messieurs, au nom de Dieu, tous de vous, rappelons du haut de cette tribune au petit Emmanuel Macron qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée. Qu'il se souvienne que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, au fisquier ou paniqué, convoque un conseil de défense, mais au nom de Dieu. Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne. Et dégagez du Niger et du Sahel car vous ne faites pas partie du problème, mais vous êtes le problème lui-même. Je vous en prie. Monsieur Macron doit s'occuper de la France qui est au bord de l'explosion et la famine. Pour dire la vérité aux Français et les renvoyer au travail, au lieu de faire le commerce et la promotion de la terre et de la misère en Afrique, car cela n'est plus possible. L'Afrique et ses ressources appartiennent aux Africains. Et les Africains se feront désormais des bons et des meilleurs partenaires aux quatre coins du monde. En Afrique, nous disons qu'entre la France à tes côtés. Ne cherche pas un ennemi ailleurs. Et que même la solitude est un meilleur ami que la France. C'est pourquoi le Niger ira aussi loin que possible pour se faire de vrais amis et de vrais partenaires, car le Niger est un État souverain. Souvenez-vous, il y a quelques jours, que M. Mohamed Bazoum, parlant du Mali et de Menaka, avait dit ceci. Menaka tombera, je le cite, Menaka tombera entre les mains de Daesh, et je crois qu'il est tombé avant Menaka. Et encore, il a dit, en faisant l'apologie des terroristes, qu'ils n'étaient plus aguerris que nos armées. Quelle façon d'élémenter le moral de son arme. Aussi, permettez-moi, M. Macron, pour vous dire qu'il doit choisir son partenaire. Au président du Nigeria, je dirais simplement, ne pas oublier la guerre terroriste du Biafra et de laisser les Nigériens face à leur destin. À la CEDEAO, nous dirons, pour une fois, rentrer dans l'histoire par la grande porte, de contribuer à la dignité africaine, et qui, de toutes les façons, personne ne peut.